Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de Noël et vous êtes en train de faire vos achats pour vos cadeaux. Quand on achète un cadeau à quelqu'un, il y a trois façons de faire. On achète soit quelque chose qui va lui faire plaisir, mais il faut connaître ses goûts, soit quelque chose qui va lui être utile, mais il faut savoir ce qu'elle possède déjà chez elle, ou alors on peut acheter un cadeau qui est tout prêt, qui est nul, mais voilà, c'est facile, c'est déjà une idée cadeau, on n'a pas besoin de se forcer. Je pense bien sûr aux parfums, aux fleurs, aux boîtes de chocolat, ça c'est typiquement des gens qui ne savent pas quoi t'offrir, mais il y a pire encore que ça, les coffrets Smart Box, Wonder Box, machin truc là, qui contiennent des coupons, vous savez, pour un week-end à la campagne, ça c'est vraiment à chier. Et alors le pire, le pire, ce sont ces idées cadeaux qui sont dans les allées centrales des supermarchés. Les 50 recettes avec du Nutella, t'as un pot de Nutella, un bouquin en forme de pot de Nutella, c'est mignon, mais un tout petit bouquin de merde, avec un gros blanc rouge autour, et on te dit, tiens, c'est pour offrir, achète, c'est nul ça, n'offrez pas ça aux gens. Si vous savez pas comment faire plaisir aux gens, achetez-leur quelque chose d'utile, au moins ça leur servira. Moi, je pense que je vais offrir à mon frangin une perceuse cette année, parce qu'il n'arrête pas de taxer la mienne, donc c'est clairement qu'il n'en a pas, et qu'il en a besoin, donc ça va lui faire plaisir, en tout cas ça lui sera utile. Alors le problème des outils, c'est que souvent c'est cher, et forcément on n'a pas toujours le budget pour offrir un outil coûteux à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais tester une marque d'outils pas trop chère, plutôt de bonne qualité, donc évidemment il faudra faire le test pour voir si ces outils peuvent faire un chouette cadeau de Noël ou pas. C'est parti donc pour la session bricolage, aujourd'hui on va scier, puisque j'ai une scie circulaire ici, on va percer, puisque j'ai une perceuse sans fil à batterie, et on va poncer, puisque j'ai une ponceuse. Voilà, ce sont des outils vraiment typiques, que tout le monde peut avoir besoin d'utiliser un jour ou l'autre chez soi, et qu'il est toujours bon donc d'offrir aux autres. C'est parti pour le test. Bien, donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous ne testons pas un, mais trois objets. Je vais passer rapidement d'ailleurs sur les unboxings, on ne va certainement unboxer que l'un d'entre eux, parce que ce sont des outils, l'expérience d'unboxing sera assez basique sur un outil, vous vous en doutez. Mais on va vraiment essayer aujourd'hui surtout d'axer le test sur le côté fonctionnel de ces outils. Le plus important pour un outil, c'est qu'il marche bien, et en toute sécurité. Voilà, donc il y a d'abord, le plus petit des trois, c'est une ponceuse électrique. Ça, ça m'arrange en plus, parce que l'été prochain, je dois entièrement repeindre une barrière en bois à l'extérieur. Ça va être particulièrement pratique d'avoir cette ponceuse électrique. La perceuse, la voici. Donc c'est une perceuse qui a l'intérêt d'être sur batterie, on voit bien ici la batterie dans le bas, et donc de ne plus avoir de fil à la patte. Alors là, évidemment, souvent, ce qui pêche un peu, c'est la puissance délivrée par cette batterie pour pouvoir percer justement sans sentir de résistance ou de choses comme ça. Voilà, donc c'est certainement celui-ci qu'on va unboxer, parce que c'est vraiment l'outil le plus, on va dire, couramment utilisé par les bricoleurs du dimanche des trois qui sont proposés aujourd'hui. Et puis le troisième, la boîte est un peu grande et très lourde aussi. C'est une scie circulaire miniature, c'est-à-dire que ce n'est pas une scie circulaire fixe et puis on pousse le truc qu'on veut couper. Au contraire, c'est la scie qu'on va faire se déplacer. Vous voyez, on la tient ici par la poignée, on peut régler l'angle, l'inclinaison. Et puis donc il y a un système de guide et aussi un petit projecteur laser pour pouvoir couper le plus droit possible. Voilà, D3 c'était aussi, je pense, le plus cher de mémoire et c'est clairement celui qui contient le plus de trucs dans la boîte. Je vais vous montrer les trois objets en détail, mais on ne va déboîter que la perceuse. C'est parti ! Ce carton de perceuse est vernis, alors que les autres cartons étaient vraiment roots, carton brut avec juste des impressions dessus. Certainement parce que comme il y a une batterie, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme par rapport aux deux autres produits. Mais on est sur une simple perceuse qui a donc une batterie pour fonctionner sans fil de 18V. Nous indique l'emballage ici. Voilà, donc on peut aller de 400 à 1500 tours minutes via un système de réglage de la puissance. Et puis donc la batterie indique une capacité de 1,5 Ah, une batterie au lithium-ion. Voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage. Il y a plein de petites choses, regardez ça. En tout cas, c'est soigneusement emballé, tout est bien à sa place. Ça ne déborde pas dans tous les sens, comme c'est parfois le cas sur certains outils pas chers. On a une petite housse de transport avec une petite poignée, ça c'est pas mal. On verra un petit peu ce que ça donne dans le détail. On a bien sûr la doc, puis il y a aussi un petit truc métallique, j'imagine, pour pouvoir clipser la perceuse à sa ceinture, comme elle est sans fil. Histoire de se prendre un peu pour un cow-boy du perçage. On a, alors ça c'est une housse, mais qui contient, je pense, oui voilà c'est ça, les forêts et les têtes de vis, puisqu'on peut évidemment se servir de cette perceuse comme d'une visseuse également. On a aussi des douilles ici, donc c'est pas mal, c'est assez complet. Ça m'a l'air d'être surtout des forêts pour percer. Alors ça j'ai l'impression que c'est du forêt bois, j'en suis sûr même. Ça je suis pas sûr, est-ce que c'est du forêt métal ou est-ce que c'est du forêt bois aussi ? Normalement ça devrait être très pointu si c'est du forêt bois, j'ai l'impression que c'est du forêt métal ça. Bon de toute façon moi j'essaierai de percer du bois, je pense. Voilà, parce que je crois pas avoir de pièce de métal à percer à la maison en ce moment. Ça, ça doit être, j'imagine, le chargeur pour la batterie, puisque la batterie m'a l'air d'être déjà clipsée sur la perceuse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un chargeur qui est assez massif quand même, assez balèze. Pas trop trop lourd, mais bon c'est juste un circuit anti-surtension et de broche, c'est pas bien compliqué. Ça se branche directement au 220 volts, très bien. Et la perceuse en elle-même. Premier point positif pour ce produit, il ne fait pas cheap du tout. Ma perceuse que j'ai moi à l'heure actuelle à la maison, c'est vraiment un truc chinois. J'avais acheté ça, vous savez, dans les camions là, qui vous livrent des outils. Alors, à sa décharge, elle marche toujours, même si parfois la gâchette se coince, ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs. Mais elle fonctionne toujours, c'est vrai. Mais les finitions étaient un peu dégueulasses, les plastiques bavouillaient de partout, les raccords n'étaient pas bien nets. Enfin, on voyait bien que c'était un produit qui avait été fait à l'économie. Et là, franchement, ce produit de chez Ishika ne me donne pas du tout cette impression-là. Je trouve que tous les plastiques sont bien clipsés entre eux, les jointures sont propres, il n'y a rien qui bave. Il y a des éléments comme ici à l'arrière qui sont en caoutchouc dur, ce qui veut dire que si on frotte ça contre un mur accidentellement, on ne va pas abîmer l'outil. Toute cette portion-là ici est en métal. Le chanfrein, lui, ici, est en plastique. Avec donc évidemment l'embout qui lui est métallique, ça va de soi. Il y a une petite loupiote ici pour s'éclairer quand on perce. On peut percer dans un sens ou dans l'autre avec le sélecteur ici. On voit les aérations pour le moteur ici à l'arrière. Le système pour mettre la batterie, il y a un bon gros bouton, on appuie dessus et la batterie vient très facilement. Voilà. Il y a quand même un petit peu de résistance parce que c'est un outil, il ne faudrait pas que ça vienne non plus. Mais on voit bien le bon gros clip sans plastique qui la maintient en place. Elle se remet très facilement aussi. Clac ! Non, c'est bien. Franchement, agréablement surpris par la qualité de fabrication de cet outil. Et en fait, la gâchette est progressive. Plus je vais appuyer fort et plus ça va percer vite. Alors, on va mettre dans un sens. Hop ! Donc là, je suis en dévissage. On va se mettre en vissage. Vous voyez ? J'appuie plus ou moins fort. Et là, je suis à fond. Et dès que je relâche, tac ! Ça s'arrête immédiatement. Et ça, franchement, ça m'inspire plutôt confiance. On change le couple de la perceuse en tournant cette grosse bague ici. Ça fait un bon gros clic bien rassurant. Non, franchement, c'est bien. Ça, ce sera plutôt utile, je pense, le couple pour la fonction visseuse. À mon avis, quand on perce, il vaut mieux rester tout le temps là-dessus. Et ça, alors, je n'ai pas trop bien compris. Apparemment, c'est pour augmenter la puissance de perçage. Un ou deux. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite sur la position 1. Mais, en revanche, je n'ai pas l'impression que cette perceuse ait un mode percussion. Donc, ça va vraiment être pour faire des travaux de perçage assez simples. Je ne pense pas que vous puissiez percer du béton, par exemple, avec une perceuse comme ça. Mais ce n'est pas le but. Vu sa taille et vu sa puissance, c'est vraiment pour métal et bois. Voilà. Mais un bel outil, en tout cas. Ça fait plutôt plaisir. On va rapidement jeter un coup d'œil aux deux autres outils aussi. La ponceuse est vraiment dans la même veine que la perceuse. On retrouve le même plastique de qualité. Le même caoutchouc sur les parties, je pense, qui risque d'être un petit peu plus exposées. Et clairement, cet outil a été bien réfléchi pour ne pas être trop sensible à la poussière. Parce que quand on ponce, forcément, on fait énormément de poussière. Le switch, par exemple, est derrière une sorte de plastique souple. Donc, la poussière ne viendra pas gripper l'interrupteur. Et vous aurez toujours un outil fonctionnel. On a l'accès aux vitesses très simplement, juste comme ça, en poussant ce potentiomètre qui fait un clic quand on est au maximum. Vous voyez ? Donc, ça, c'est bien. On sait qu'on est au max. Et puis, la poussière va sortir par ici. Et vous avez un bac, en fait, que vous venez clipser, qui est en deux morceaux. Donc, c'est pas mal parce que du coup, ce morceau-là reste en permanence dessus. Attendez, il faut que je le mette dans le bon sens. Hop, voilà. Et puis, on vient mettre l'autre morceau comme ceci. Pareil, dans le bon sens. Idéalement. Tac ! Et on récupère la poussière ici. Comme ça, ça évite que ça vole partout. Bon, moi, je vais certainement faire du ponçage en extérieur. Mais quand on est en intérieur et qu'on n'a pas envie de foutre de la poussière partout, c'est bien pratique d'avoir ce genre de truc. Et puis, alors, j'aime bien le système de fixation puisque c'est des velcros. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je pensais qu'on utilisait des vis ou des machins comme ça. Mais non, c'est bel et bien du velcro. Donc, ils ont fourni tout un paquet de disques. Je ne sais pas combien il y en a, mais facilement une dizaine, une quinzaine même, je pense. On vient simplement les coller, les velcroiser ici sous la ponceuse. Pour poncer, ma foi, c'est plutôt très, 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 très cool. Donc, c'est du 80, mais il y a plusieurs grains différents. J'ai vérifié. Là, vous voyez, on voit qu'on a du 120. Donc, ouais, super. Franchement, package plutôt généreux. Et outil de très belle qualité, franchement, je trouve. La scie circulaire est certainement l'outil le plus compliqué des trois. Et aussi le plus dangereux. Donc, celui qu'il faudrait manipuler avec le plus de précaution. A chaque fois, on retrouve la même carte de garantie et le même manuel pour tous les outils. Ici, vous voyez, ça a un petit peu défoncé le carton. Ça prouve que ça coupe très bien. Ce sont bien sûr les différentes lames de la scie. Vous voyez, vous voyez, des disques pour couper. Alors, il y a des disques métaux. Ce sont ceux-là, je pense. Et des disques bois. Voilà. Ils sont tous dans des petits sachets individuels. Les plus dangereux, avec les dents les plus acérées, ils ont mis un caoutchouc autour pour pas qu'on se blesse. Donc, ça, c'est plutôt sympathique de leur part. Merci, les gars. Ça fait plaisir. C'est toujours un bon signe que le fabricant se préoccupe de ne pas vous blesser. Y compris au moment du déballage. Ici, on a des éléments qui sont coudés ou droits pour le système, je pense, d'aspiration des débris. Alors là, il faudra brancher directement un aspirateur. Il n'y a pas de système de bac de récupération comme avec l'outil de ponçage. Bon, voilà. Bon, après, c'est une scie. Donc, ça ne va pas non plus faire masse de ciure, je pense. Et l'outil en lui-même, il est vraiment spectaculaire. Celui-là, il est très balèze. Ça a beau être ce qu'ils appellent une mini scie, il est vraiment superbe. Ça, c'est juste un truc pour choisir la profondeur de la coupe. Regardez-moi un peu la bête que c'est. Alors, ils n'ont pas prémonté une lame dessus. Heureusement, ça évitera que ce soit dangereux pour le manipuler. Mais c'est vraiment un outil magnifique. Avec une petite particularité que je trouve fort sympathique, c'est qu'ici, il y a un pointeur laser qui fonctionne indépendamment d'ailleurs du système. Donc, je peux le mettre en marche sans avoir branché la scie. Vous voyez, ça se branche au secteur en 220 volts directement. Il n'y a pas de batterie. Mais là, en revanche, il y a une petite pile. D'ailleurs, ils ont fourni des piles de rechange dans le packaging. C'est fort sympa de leur part. Et quand on appuie ici, tac, on voit ici un faisceau laser qui permettra donc de couper toujours bien droit et d'être toujours parfaitement dans l'axe. Et la lame se retrouve en sécurité automatiquement. Vous voyez ce truc-là ? Quand vous allez commencer à couper, il va se rétracter automatiquement comme ça. Et dès que vous cessez de couper, tac, ça vient protéger la lame de vos petits doigts boudinés. Voilà, ça évite de se retrouver avec des doigts en moins et une planche qui n'est toujours pas coupée à l'arrivée. C'est quand même mieux en général. Bien, alors, soyez les bienvenus dans mon atelier, mon humble atelier qui est en bordel forcément parce que j'ai tous les outils là derrière moi. Et pour cette première phase de test, on va commencer par la ponceuse. Donc, ce n'est pas compliqué. J'ai mis un tasseau de bois sur un étau. D'ailleurs, ça, c'est un cadeau de mon frère pour mon anniversaire. Il m'a dit qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne lui ai dit rien. Mais par contre, j'ai besoin d'un étau achète-moi. Il en a pris un bien costaud en plus. On peut ne fixer qu'à la verticale, mais pour le ponçage, ce n'est pas compliqué. Ne vous inquiétez pas, pour la scie circulaire, je trouverai bien quelque chose aussi. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au travail. D'ailleurs, je mets mes petites lunettes de protection. Indispensables. 4 euros et vos yeux, eux, n'ont pas de prix. Et puis, on va voir si en ponçant, j'arrive à enlever. Vous voyez, j'ai fait, je ne sais pas si vous les voyez ici, j'ai fait des traces au marqueur sur le tasseau. De toute façon, je vais sûrement faire une photo avant-après. Et on va voir si j'arrive à le poncer pour lui redonner sa pureté naturelle. Allez, c'est parti. Bien, alors, deuxième outil de cette petite session bricolage maison, la perceuse. Je vais utiliser un de ces forêts dont je pense qu'ils sont normalement plutôt fait pour percer du métal, pour percer du bois. Tout simplement parce que je vais faire des trous de petite taille et il n'y a que des forêts bois de grande taille dans ceux qui sont fournis. Donc, voilà, je prends un forêt plus petit. Ce n'est pas grave, normalement, on peut quand même utiliser un forêt métal pour percer du bois. Simplement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de friction parce que le bois, c'est quelque chose qui est inflammable, contrairement au métal. Donc, bon, là, vu que c'est un petit tasseau et que je ne vais pas percer beaucoup de trous, je ne pense pas que ça devrait poser de problème. De toute façon, toujours sécurité oblige, je mets à nouveau mes petites lunettes de sécurité. Et je vais essayer de faire plusieurs trous dans ce tasseau avec un forêt de 5. J'imagine donc un forêt métal. Mais ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Voilà, je suis en position perçage et on va essayer de faire un trou tout en haut ici. C'est parti. Voilà, vous voyez, c'est clairement un forêt métal parce qu'on voit que de la sûre reste sur le forêt. Et en fait, les forêts bois sont conçus pour que justement la sûre n'adhère pas dessus. Bon, c'est des petits détails comme ça. Vous voyez, j'ai quand même fait mon trou. Je vais en faire plusieurs et puis je vais vous montrer le résultat final. Mais franchement, je n'ai pas senti de résistance. J'avais eu l'impression que le moteur ou la batterie faiblissait. Le bruit est resté constant avant ou après être dans le bois. D'ailleurs, je vais refaire un trou. Vous allez pouvoir tendre l'oreille. Vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. C'est nickel, ça perce vraiment comme dans du beurre sans aucune résistance. Je suis très agréablement surpris. Allez, on en fait un petit troisième pour la forme. Ah oui, avec la bonne lame, c'est comme dans du beurre. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ces trois outils de chez Ichika. Comment on détermine si un outil est bon ou mauvais ? C'est extrêmement simple. Enfin, de mon point de vue à moi, si un outil est bon, vous devez faire la tâche pour laquelle il a été conçu sans le moindre effort. Ou en tout cas avec le moins d'efforts possible. Si vous êtes obligé de forcer d'une manière ou d'une autre, c'est pas un bon outil. D'abord parce que vous allez vous crever et ensuite parce que plus on force, plus on risque de se mettre en danger et d'avoir un accident. Genre on force et pas, on dérape et on se coupe les bouts des doigts. Voilà, ça, ça veut dire que c'était pas un bon outil. Et là franchement, aucun problème. Le ponçage, regardez, je vous le remontre de près. Pas poncé, poncé. On voit clairement la différence et ça s'est fait tout seul, sans le moindre effort, sans avoir besoin d'exercer de la pression ou quoi que ce soit sur le bout de bois. C'était nickel. Le perçage, même chose. J'ai percé trois trous et en plus pas avec le bon foré. Sans difficulté dans mon tasseau de bois, vous voyez, qui fait quand même 20-25 mm d'épaisseur. Nickel, vraiment sans effort. Donc, ça veut dire que la perceuse est un bon outil aussi, malgré le fait qu'elle soit sans fil. Quant à la scie, qui était l'outil que j'avais jamais manipulé de ma vie, donc qui m'inquiétait le plus à vrai dire. Et bien, une fois qu'on met la bonne lame, parce que là au début j'avais mis clairement, j'avais vu trop petit. Ce bois est plus dense que je pensais. C'est un morceau d'abattant de WC. Et bien, une fois qu'on a mis la bonne scie, la bonne lame, ça coupe, nickel. Regardez ça, la peinture ne s'est même pas écaillée. Alors que c'est du bois, c'est pas du bois teinté dans la masse, c'est vraiment de la peinture en surface. Il n'y a pas d'écaille dans le bois. Donc ça, c'est vraiment nickel. Ça prouve que l'outil a fait un travail absolument remarquable. Et tout ça sans forcer. Donc oui, ce sont de très très beaux outils. Je vous remonte vite fait. Je n'ai pas eu l'occasion de vous la montrer tout à l'heure. La petite sacoche de chez Ichika. En fait, c'est vraiment une bête sacoche, vous voyez, avec un fond carré comme ça. Mais elle symbolise bien, je trouve, les outils. C'est-à-dire simples mais efficaces. On a un petit logo en caoutchouc relief 3D ici sur le dessus. Vraiment super sympa. C'est bien spacieux pour ranger tous ces outils. Donc voilà, ce que je tiendrai de chez Ichika, c'est ça. Des outils simples mais extrêmement efficaces. Quant au prix, ce n'est pas les outils les moins chers que vous n'ayez jamais vus, certes. Mais on est quand même nettement en dessous des grandes marques du marché pour une qualité, à mon avis, équivalente. En tout cas, moi, je n'ai rien repéré qui ne me donnait pas envie d'acheter ces outils à l'avenir. Et bien voilà, c'était le test de ces trois outils de chez Ichika. Avouez quand même que ce sera plus classe de mettre un truc comme ça sous le sapin que les 300 meilleures blagues de Michel Deniso ou le calendrier des blagues bien grasses de Laurent Baffi. C'est quand même un petit peu plus classe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Et bisous à Laurent Baffi que j'aime beaucoup malgré tout.